alors le site team os le site le nom du site ça s'appelle le team os ici en haut à gauche j'ai surligné donc là je vais pas je monte pas plus haut la page parce que vous allez voir mon nom d'utilisateur donc j'ai pas envie donc moi je me suis inscrit sur le site volontairement pour voir parce que je savais qu'il y avait des choses pas très légales effectivement il y est pas légal donc vous avez plein de choses sur ce site là après voilà donc vous avez des onglets ça se présente comme ça vous êtes sur la page d'accueil ici vous avez des onglets différents donc ici général discussion à tout ça si l'on descend on a team os release viper release voilà donc ça c'est pour hop comme ça pour bien son nom va il fait vip vous avez d'être des choses des logiciels à télécharger des windows 7 qui sont un petit peu remasteriser et c'est windows 10 voilà vous avez ici donc après des choses vous pouvez télécharger sans restriction ici alors c'est soit des torrents soit des liens directs alors c'est des liens qui vont sur des sites hébergeurs un méga etc voilà donc vous avez par exemple des windows 8 alors comment ça fonctionne par exemple si j'ouvre par exemple si je regarde windows 8 vous avez déjà ici 32 bits 64 bits ou ici voilà je sais pas ce que ça veut dire plus à i o je ne sais pas ce que ça veut dire bref moi je veux voilà donc vous choisissez ici ou au pire des cas directement ici voilà dans l'onglet windows 8 là vous cliquez soit là soit là admettons je clique là 64 bits donc là vous avez ici hop les personnes qui mettent ça sur le site alors les liens direct c'est marqué direct ici direct si par exemple je clique ici par exemple direct windows 8 1 pro gamer édition celui-ci il a été remasteriser au niveau de l'apparence alors c'est pas mal c'est joli 1 mais attention parce que voilà je fais cette vidéo parce que attention il ya des cracks il ya des machins et il ya des virus il ya des bacs d'or donc là je viens de télécharger malware bit et ben je me suis tapé un bac d'or enfin je me suis tapé il y avait un bac d'or je m'en doutais un petit peu c'est pour ça que j'ai téléchargé je n'ai pas exécuté mais je suis pas fou voilà donc la windows 8 vous avez vu bon il a changé des icônes comme ça c'est vrai que c'est pas mal hein voilà en plus du bleu comme ça turquoise vous avez l'apparence il a mis des nouvelles images l'écran images de fond l'icône il a changé il modifie en fin de compte je pense les trucs qui vous change après voilà c'est ça c'est l'installation vous avez le fond d'écran qui est comme ça grosso modo voilà la page le bureau il est comme ça après ne vous laissez pas impressionné par le fond d'écran dessus ça le fond d'écran vous le mettez vous même vous téléchargez une une image wallpaper hd puis terminé à le menu démarrer il est il a été transformé comme ça ça c'est ça c'est le menu démarrer de machin star star is back voilà si vous cherchez un menu démarrer pour windows 10 un bon comme un comme windows 7 vous prenez star is back ou pour classique shell voilà les deux ils sont ils sont très bien donc celui ci c'est star is back le menu démarrer comme windows 7 on s'y retrouve facilement voilà comme ça bon bref voilà vous êtes comme ça vous avez les liens ici download link ici vous avez des liens après ça vous de vous débrouiller 1 voilà grosso modo si je reviens en arrière donc j'avais des windows là et cerise sur le gâteau vous avez même des linux ici mais après vous pouvez ça vous pouvez retrouver les linux j'ai remarqué que vous pouvez trouver facilement déjà sur internet sans passer par le site voilà il ya des linux que je ne connaissais pas si par exemple prendre dedans par exemple bon moi je vais me contenter de des liens indirects par exemple alors des foyers des photos des foyers n'a pas là par exemple c'est une tu game pack bon je sais pas ce que ça veut dire il a dû mettre des maintenant voilà faut pas se fier aux photos et là un là pour moi c'est bon game pack ça veut dire il a peut-être ajouté des packs pour au niveau des jeux des paquetages je pense si par exemple je prends pour la dipain linux 15 9 bon ça si c'est si c'est un dipain linux classique je vois pas ce qu'ils foutent sur le site là là c'est du n'importe quoi parce que ça il vaut mieux le télécharger sur le site officiel parce que là vous ne savez pas peut-être que la personne qui a mis ça elle a mis un virus dedans et puis il ya des virus qui sont pas détectés par les antivirus donc méfiez vous là quand c'est comme ça voilà donc vous avez aussi des activations des cracks des patchs ici vous faut lire voilà vous avez des kms activateurs etc voilà bon bref ça je passais vous avez les kaspersky reset trial bon je sais pas ce que c'est bref vous avez un kms ici là alors moi j'ai jamais utilisé le kms sur mon pc physique en fait attention quand même parce que ça pourrait vous vous faire parce que je crois que ça se base à la carte graphique je crois donc faites gaffe si vous faites ça sur votre pc physique c'est un faux sur votre pc et je suis pas sûr que si vous le faites aussi sur machine virtuelle vu que ça se base par rapport à la carte graphique je suis pas sûr que ça nuit à votre licence donc là dessus faut se méfier aussi un là dessus après j'ai pas trop d'infos mais méfiez vous quand même des kms il peut y avoir aussi des virus dans les kms des bacs d'or des trucs pour aller à vous espionner vous avez ça vous avez customisation voilà vous avez donc le fameux star is back ici le menu démarrer il ya des trucs que je connais pas élégant thème pour windows 7 mais ça vous les avez déjà sur des sites qui sont connus vous avez des microsoft office là vous avez des antivirus alors là méfiez vous pareil vous avez des idées craques antivirus mais faites gaffe quand même là je vous conseille pas trop là je vous dirais non ne faites pas c'est vraiment n'importe quoi si c'est pour aller gagner 30 euros 1 et puis vous foutez un virus là dedans je vois pas la nécessité oublier cet onglet là voilà moi je vous le conseille payer votre licence tranquillement vous aurez moins d'emmerdes alors vous avez aussi qu'est ce que je voulais dire oui vous avez donc que software vous avez multimédia vous avez des vidéos applications vous avez des logiciels craqué voilà wonder char machin cyberlink power movavi vidéo éditeur etc bon ça vous le trouvez sur youtube il ya des liens dvd fab player ultra alors faut lire 1 description faut lire j'avais des avis s vidéo éditeur neuf alors avis s vidéo éditeur il est vrai qu'il est bien comme logiciel de montage alors là dommage peut pas mettre plus il est bien mais le seul souci qu'il a alors je ne sais pas si ça a été corrigé la dernière version le seul gros souci qu'il a c'est quand vous vous étirez la vidéo par exemple vous avez une vidéo une vidéo 4 4 tiers et une vidéo 16 9 vous les assemblées le problème c'est que au niveau du montage à bien vous ne pouvez pas étirer dans le sens largeur et hauteur indépendamment quand vous étirez soit largeur ou hauteur ça étire le tout donc là eh bien c'est n'importe quoi donc voilà là dessus c'est le seul défaut qu'il a ce logiciel je ne comprends pas on est quand même en 2019 ils n'ont pas réussi à faire quelque chose quand on étire si je veux tirer dans le sens de la largeur que la hauteur ne bouge pas et vice versa indépendamment les côtés indépendamment mais là non avec celui ci si vous bougez la largeur ça bouge la hauteur vous retrouvez bas le bonhomme des fois mais là la tête coupée ok vous avez élargi mais même puisque la tête était vers l'eau quand vous montez sa up la tête elle passe là dans le vide et vous voyez plus la tête bon je vois pas l'intérêt franchement bon bref voilà je vous ai montré il faut s'inscrire sur le site juste avec votre adresse mail c'est susceptible de recevoir la publicité dans ces cas là vous faites vous créez une adresse mail exprès pour ça vous ne prenez pas la vôtre ou vous en créez une jetable comme vous voulez donc je mettrai le lien description et encore une fois attention il ya quand même des virus sur ce site hein faut pas rigoler que ça